15 ans, 1m42, 36 kg, mais attention, une jeune fille racée qui s'entraîne au centre national de Saint-Ginier et qui à mon avis, si tout va bien pour elle, si aucune blessure ne vient handicaper sa progression, elle sera dans deux ans, je pense pour Atlanta, l'une des toutes bonnes que l'équipe de France s'enverra au concours général. Oui, elle a véritablement éclaté depuis le début de l'année et particulièrement, elle s'est fait très remarquer au championnat d'Europe. Attention, Cécile Canquetot aux barres asymétriques, mais vous verrez qu'au sol, c'est une merveille. On passe directement à la barre supérieure pour tout de suite faire les acrobaties. Ici, un grand tour soleil avec demi-tour, un grand tour en lune, très bien exécuté, un tour complet sur le bras et un premier lâcher Jäger sans faute. On alterne le travail à la barre inférieure. On revient ici maintenant, grand tour soleil, grand tour soleil, demi-tour et double avant également. Beaucoup d'amplitude, beaucoup d'honnêteté dans son travail, de la précision. C'est de la grande Cécile. Et vous savez, il suffit de lui mettre un maillot russe et on pourrait confondre Cécile Canquetot avec les deux ou trois bonnes de l'équipe russe. D'ailleurs, un jour, c'était l'année dernière, j'avais donné mon avis sur sa silhouette et je ne savais pas que sa grand-mère était d'origine russe. Je ne m'étais pas trompé. C'est une jeune fille qui a une silhouette et une allure qui va séduire les juges lorsqu'elle sera au top mondial. Cécile Canquetot. Donc une note qui devrait monter très haut. Regardez la netteté dans ce double avant. Ah oui. Puis maîtriser jusqu'à la fin. Voilà.